Le Bray du Faux avec Marc-Antoine Lebray sur RFM L'avant-projet de loi sur la réforme du Code du Travail a été révélé hier par le Parisien mais comme c'est hyper technique, on va essayer de tenter de vulgariser. Bah ouais, maëllo, je suis là, tu peux compter sur moi. Dès qu'il faut vulgariser, il est à fond, Jean-Marie. C'est bien, merci M. Bigard. Sinon, M. le Président, en quoi consistent vos chantiers prioritaires ? Pardon de vous le dire, Mme Gossuin, mais il faut redire avec force que toutes les mesures que nous prendrons sont destinées à fluidifier le marché du travail. Bon bah là, c'est pas compliqué. Fluidifier, c'est le terme technique pour la vaseline. Et Macron, il dit que c'est pas un pot qu'il va en falloir, c'est un 38 tonnes. Sachez que si j'ai une majorité aux législatives, je gouvernerais par ordonnance. Alors les ordonnances, c'est un peu comme si t'avais le droit de déglinguer ta femme quand tu veux, sans même lui demander son avis avant, tu vois. Sauf qu'il y a mauvaise nouvelle, c'est nous qui faisons la femme. La priorité, c'est l'élargissement du champ des accords d'entreprise afin de supprimer les blocages. Bon bah là, élargissement, Sylvain, je vais pas te faire un dessin. En gros, le gars, il dit que la réforme va pas être gérée par un ministère, mais plutôt par la fiestinière. Je peux te dire que Macron, il va pas prendre de gants avec nous. T'as compris, mamie ? Sinon, le premier ministre belge souffre d'une surdité partielle à cause d'un coup de pistolet tiré pour le... Ah bah moi, j'ai toujours dit, c'est super dans l'eau les pistolets. Christophe Lemaitre, vous avez déjà été vous aussi victime d'un incident de ce type ? Bah non, elle a dit, moi je suis pas fou, hein. Elle sait ce que ça fait le bruit d'un pistolet du début de la course, donc à cinq fois, je peux bouge les oreilles. Malin, hein ? Ouais, malin, mais du coup, vous faites comment pour savoir s'il faut commencer à courir ? Bah c'est facile. Quand les autres, ils se mettent à courir, c'est que le pistolet, il a déjà fait... Donc là, moi je me débouche les oreilles et je me mets à courir vite, 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 pour rattraper les autres. Bon, comme ils sont partis avant, je les rattrape jamais. C'est pour ça que cette bol me bat toujours. Mais bon, au moins, j'ai pas mal aux oreilles. Donc franchement, je suis super content. Ah bah nous aussi. McDonald's teste la livraison à domicile à Paris. Vous en pensez quoi, Philippette Cheubest ? Putain ! Non mais là, ça va être très clair. Tu trouverais ça bien si je te disais que ton herpès, t'as plus besoin d'aller l'attraper en Thaïlande et qu'on allait directement venir sauter chez toi pour te frotter la lèvre avec le string d'une fille de Phuket ? Oh ! Qui peut trouver que c'est une avancée à part Albert qui va économiser 800 balles d'avion ? C'est vrai. Mais oh ! C'est vraiment n'importe quoi là ! Déjà que le McDo, ça rend gros, mais maintenant, il te l'amène carrément chez toi pour que t'aies même plus besoin de bouger ton gros cul de gros jusqu'au restaurant. En tout cas, les livreurs du McDo, ils n'ont pas intérêt à bouffer ce qu'ils transportent. Sinon, il va y avoir des mobilettes cassées partout dans Paris. Putain de merde ! Ça va bien se passer. Le mercato de football bat son plein et on va demander à Nasser El-Grela Laifi, le président du PSG, s'il a pensé à l'avenir. Oui, bonjour, Lodi Gossouine. Là, j'ai réfléchi, mais avant tout, c'est Neymar. Neymar, Neymar, Neymar. Ah, vous allez recruter Neymar, le joueur du Barça ? Non, Neymar. Neymar du PSG, perdu 6-5 contre Barça. Neymar, les filles, a perdu la finale au Peno. Et Neymar, avant-hier, Landball, a perdu la finale à la dernière seconde. Non, vraiment, très très marre. D'accord, mais pour avancer, il faut quand même recruter. Du coup, vous allez prendre qui ? Moi, c'est super chaud. Ça correspond grave à mes valeurs. Benoît Hamon, vous voulez vous mettre au foot maintenant ? Non, c'est pas ça, mais en termes de lose. En France, aujourd'hui, le PSG et moi, c'est vraiment ce qui se fait de mieux. Donc, pourquoi pas nous associer ? Parce que là, s'il y a une Champions League de la lose, je peux vous le dire, qu'on va direct en finale et qu'on la gagne. Laurent Delahousse, alors vous allez animer un rendez-vous d'actualité tous les dimanches à 19h. Bonjour à tous et surtout bonjour à toutes. En effet, Elodie, à partir de septembre, vous pourrez nous retrouver après l'émission de Michel Drucker et les Français auront enfin une vraie raison de déclarer « Vivement dimanche ». Car après, d'après une étude très sérieuse, me regarder présenter une émission a le même effet sur une femme que lire « Fifty Shades of Grey » dans une chambre tapissée de photos de Brad Pitt en écoutant du Barry White. Il faut aussi savoir que 97% des orgasmes féminins surviennent pendant le JT de France 2. Entre 20h et 20h30. Rire bizarre de Sylvain. Oui, Elodie, je me donne corps et âme à mon métier. Chaque soir, je mouille la chemise pour que d'autres mouillent leur culotte. Non, il l'a fait. Il l'a fait et le refera. C'est probable. Et on l'a d'autres. Bonne nouvelle alors. Merci beaucoup. Merci Marc-Antoine. Marc-Antoine qui sera de nouveau cette après-midi sur RFM à 18h15. Évidemment, tous les matins à 8h20 dans Le Meilleur des Réveils. Yep.